A 14 ans à peine, Hugo Dufraise est déjà un nas sur deux roues. Malgré son petit gabarit, le français excelle dans l'art du franchissement. Il est déjà quadruple champion de France de trial. Le trial, un nom qui en dit déjà beaucoup sur l'exigence de ce sport mécanique. Trial signifie essai en anglais, car face aux obstacles naturels ou artificiels, la réussite n'est jamais évidente. Entre sa vie d'élève de 3e et ses entraînements, Hugo Dufraise nous a ouvert les portes de son quotidien en quête de son premier titre de champion de France Open. Ce matin, Hugo et son père prennent la route pour la Catalogne, la mecque du mototrial. C'est ici que tous les grands champions de la discipline viennent s'entraîner. Hugo vient y perfectionner sa maîtrise en 250 cm3 sur le terrain de David Sanchez, entraîneur incontournable du milieu. Mes objectifs l'année prochaine, c'est d'être champion de France Seigneur 1 et champion du monde 125. J'ai commencé la moto à 3 ans, ça avait à peine marché. Mon père m'a mis à ça et depuis le jour-là, je n'ai jamais arrêté. Ça me plaît et je prends du plaisir tous les jours à être sur la moto. C'est aussi ça le trial, c'est se retrouver dans la nature, dans des jolis coins comme ça. C'est une sorte de communion avec la nature qui est vraiment intéressante. Cette osmose avec la nature, il faut aller la chercher et la mériter. Car si la moto est légère, son poids est tout de même de 65 kg. Et avec ses 40 petits kilos, Hugo doit faire parler sa maîtrise technique. Dans les gros obstacles, il faut arriver à plaquer la moto, pour ne pas qu'elle bouge. Et il faut avoir les jambes pour la tenir. Et même dans les accélérations, il ne faut pas la tenir entre les jambes. Et contrairement à ce qu'on croit, le trial, c'est tous les jambes et très peu les bras. Il faudrait qu'il travaille le physique pour prendre encore du niveau. Mais on ne peut pas lui faire faire parce que déjà, toutes les heures de sport qu'il bouffe, ça fait que sa croissance allait un peu freiner. Et il faut faire attention avec le corps d'un enfant, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et gauche, parfait, parfait, parfait. Que l'avant maintenant. Tu ramènes l'avant et tu recules et tu seras parfait. C'est juste que t'arrivais trop vite, tout à l'heure, dedans. Quand tu montes sur la butte, vas-y plutôt comme ça. Hugo fera de grandes choses dans les années à venir. Parce que c'est déjà un grand pilote de trial et que ce sera un grand pilote de trial. Je le dis et je le répète. Il a de grandes capacités, il tient très bien sa moto, il est génial sur les gaz et surtout, il n'a peur de rien. Il sera un grand pilote. Le talent du jeune tricolore a très vite attiré les plus grandes marques. Donc avant de repartir en France pour le championnat, Hugo et son père font un détour par le QG de son sponsor espagnol. De toute façon, les meilleurs pilotes du monde ici, ils sont en Catalogne. C'est un peu le sport national. Ça n'égale pas le football, mais le trial, tout le monde connaît ici. On s'aperçoit que dans le milieu du trial, toutes les usines, elles sont ici en Catalogne. C'est dans cette caverne d'Ali Baba de la moto, au siège de Gas Gas, la marque de référence dans le milieu, que les nouveaux prototypes sont créés. C'est surtout là que l'engin d'Hugo a été fabriqué. L'usine lui apporte un soutien matériel et logistique toute l'année. C'est en fait notre esprit d'usine, c'est d'aider de jeunes pilotes avec du potentiel. Et en ce moment, Hugo, c'est un peu différent de tout le reste. C'est différent ce qui fait que pour nous, c'est un pilote de futur, oui, 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 mais déjà aussi de présent. J'ai moi-même pratiqué le trial au niveau amateur pendant très longtemps. Et quand Hugo est né, je lui ai transmis cette passion et qu'il exerce plutôt bien. Il caresse ce rêve-là déjà depuis tout petit, d'un jour être le meilleur pilote du monde. Nous, on lui donne les moyens de parvenir à ce rêve-là. Après, c'est lui qui est sur la moto, c'est lui qui a voir ce qu'il fera de ce qu'on lui donne. Au quotidien, le papa Sébastien est aussi le coach de Hugo. Aujourd'hui, il l'accompagne pour une dernière petite session avant les championnats de France. Alors aujourd'hui, on va à Saint-Pataléon, living dans la Drôme, à une heure de la maison. Aujourd'hui, je vais plutôt m'amuser parce que c'est un terrain que j'adore. Il y a des trucs que j'aime bien faire là-bas, donc je vais plutôt m'amuser que m'entraîner vraiment, vraiment. Ici, c'est une sorte de saffre, la pierre. C'est une sorte de conglomérat de sable qui, au fur et à mesure des passages, laisse comme des billes entre le pneu et la pierre. C'est pas forcément évident de bien rouler ici. Et en plus, avec le vent, tout se complique. Sur ce spot, les obstacles sont bien plus difficiles qu'en compétition. Un bon moyen de s'entraîner et d'acquérir la confiance nécessaire. C'est le genre d'obstacle où t'es jamais tellement serein parce que t'as pas trop droit à l'erreur. Tu la portes, hein ! C'est pas grave. Ça va ? Non, non, t'as pas porté comme tout à l'heure, c'est pas vrai. T'étais à un centième de seconde en retard. Et du coup, t'impactes dedans, c'est fini. Le problème, c'est que des fois, en fait, on a toutes les deux techniques différentes. Et il y en a forcément une qui me convient mieux à moi, soit la sienne, soit la mienne. Donc, au bout d'un moment, des fois, c'est un petit peu le conflit, mais au moins, après, on peut essayer les deux et voir qu'il sait qui a raison. Mais même les tensions, c'est des bons moments. C'est un peu paradoxal, mais même les tensions, c'est des bons moments parce que je sais comment il est, il sait comment je suis. Et finalement, une fois qu'on arrive au bout de cette tension, tout s'arrête. Voilà, c'est mieux d'être deux. Je pense qu'il prend en maturité, dû à l'âge, essentiellement, mais pas dû aux accidents qu'il y a eu. Il a un peu plus conscience du risque et des conséquences du risque. Pour le coup, il fait un peu plus attention. S'il sent que toutes les conditions ne sont pas réunies, que son père n'est pas là-haut et qu'à un moment donné, juste au moment de déclencher le geste dernier, le geste ultime, il n'y a pas... Enfin, tous les voyants sont dans le rouge, alors il n'ira pas. C'est ce qui a vraiment changé depuis seulement quelques mois. C'est assez récent. C'est le grand jour pour Hugo. Direction les alentours de Toulon pour la dernière étape du championnat de France. C'est en 125, catégorie open, que le jeune champion participe. Pour l'heure, il doit prendre connaissance de la boucle, le terrain de compétition comprenant 10 zones jonchées de plusieurs obstacles. Pour l'occasion, Olivier Stofati, un ami de la famille, apporte calme et conseil. Comme c'est en montée, il faut que tu gardes la vitesse et que tu retapes pas l'avant-haut. C'est ça que je tape celle-là et en fait, je fais rien de ça parce qu'il y a une marche. Pour le moment que tu vas à ta vitesse et tu tapes pas fort l'avant-haut, sinon ça va t'arrêter. Le but, c'est de garder la vitesse là-dedans, t'es d'accord ? Quelques minutes avant de passer, Hugo semble serein. Je me sens bien, je me sens décontracté parce que logiquement, je suis assuré d'avoir le titre de championne de France, donc pour moi, je m'amuse en fait. C'est parti pour Hugo. Il a 1 minute 30 pour franchir cette zone, mais le plus important est de ne pas poser le pied par terre. C'est l'erreur la plus lourdement sanctionnée avec 1 point de pénalité pour un pied, 2 points pour les 2 et 5 points en cas d'échec face à un obstacle. Vous l'avez compris, pour gagner en trial, il faut aller vite et franchir tous les obstacles sans céder des pieds. A ce petit jeu, Hugo est décidément très bon. Il survole la compétition sous les yeux de sa famille. Il faut être motivé parce que c'est un sport où il faut vraiment beaucoup, beaucoup travailler avant d'arriver à quelque chose. Il faut rien lâcher. Il faut beaucoup, beaucoup de temps pour arriver à faire des marches, tout ça. Mais bon, quand on y arrive, après, on est très, très content et la persévérance. Et la persévérance paye. Hugo décroche ce jour-là pas moins de 4 podiums. La victoire des tables dans 2 catégories, Espoir 1 et Open. Et surtout, le titre tant convoité de champion de France au classement général dans ces mêmes catégories. Une véritable performance pour ce génie des sports mécaniques qui garde cependant la tête sur les épaules. On va faire les trials jusqu'à temps que ça m'énerve. Mais on ne pense pas que ça m'énerve parce qu'on se prend du plaisir quand on est bien dans la nature. Après, j'espère en vivre. À un moment, il faut s'arrêter parce qu'on vit quand même et on ne peut pas en faire toute sa vie. En tant que papa, je suis évidemment très fier de lui. Du travail qui a été accompli. Et puis, évidemment, des titres qu'il a obtenus cette année. C'est la consécration, tout ça. Et oui, je suis très fier de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada